Je trouve que c'était une très belle offre. Ça dépend pour eux autres. Je ne suis pas dans leur peau, mais chaque cas est indiqué. C'était à eux de prendre la décision. Les profs, ils méritent aussi ce qu'ils demandent, ce qu'ils ont besoin. Mais on ne veut pas une deuxième grève. Non, non, pas vraiment. Ce n'est pas bon pour les enfants. Alors, un troisième syndicat affilié à la FAE recommande le rejet de l'entente de principe. Mario, qui sont ces gens, ces délégués qui recommandent de rejeter l'entente, selon toi? On va le savoir dans les premiers jours, parce que pour moi, il y a comme trois niveaux dans le syndicat. Il y a ceux en haut, en haut, qui ont participé à la négociation. Eux, ils ont accepté l'entente parce qu'ils ont vu jour après jour l'état de la négociation, les difficultés au début, ce que le gouvernement a cédé. Tu as les membres à la base. Ils vont voter. Tous les membres vont être appelés à voter. La question qu'on se pose, c'est est-ce que ceux, ces militants, qui sont un peu les espèces de conseils d'administration, tu sais, ou les exécutifs des syndicats, est-ce qu'ils sont les crainqués de la place, dans le fond? Est-ce qu'eux ont voté contre les ententes parce qu'ils sont les plus militants et les plus forts en gueule? Et quand on va arriver et qu'on va consulter la base, on va découvrir que non, non, la base ne veut pas retourner en grève. La base dit qu'on a une bonne entente, on va l'accepter. Peut-être pas non plus. Peut-être qu'on va découvrir que ces militants intermédiaires qui ont voté la recommandation de ne pas accepter l'entente, qui sont tout à fait représentatifs de leurs membres, et que les membres vont voter contre l'entente, dans lequel cas, on sera dans un cul-de-sac, ma foi, absolument spectaculaire. Et bien, on va commencer à avoir une idée de ça ce soir parce qu'il y a un premier vote, dans le cas de Pointe-de-l'Île à Montréal, la pointe-Pointe-aux-Trembles, la pointe, le Moldier, la pointe-est de l'Île-de-Montréal, on va avoir un premier son de cloche de comment ça se passe sur le terrain. Parce que, Paul, dans le fond, quel est le rapport de force? En ce moment, on ne le voit pas par rapport au gouvernement. On ne le voit pas. Les négociateurs, comme l'a dit Mario, les représentants, les négociateurs ont donné leur parole avec cette entente de principe. Mais voilà, il y a du sable dans l'engrenage, c'est évident quand même, mais qu'est-ce que ça va donner, c'est embêtant. Mais la FAE, en ce moment, a un rendez-vous avec elle-même. Puis moi, la phrase qui me vient à l'esprit, au fond, c'est que quand on y pense, quand on voit l'évolution, surtout, des offres du gouvernement et qu'on apprend ce qui a été consenti dans un monde réel où il n'y a pas d'enseignants, il n'y a pas suffisamment d'enseignants, les accommodements qui ont été faits. Je me rappelle la phrase, au fond, le dicton qui dit que le mieux, c'est l'ennemi du bien. Je pense que c'est Montesquieu, mais si on recherche la perfection absolue dans quelque chose, souvent, on détruit ce qui a été réalisé. Est-ce que ça ne risque pas d'arriver dans le cas de la FAE? Emmanuel? Oui, et c'est un peu le problème. Moi, ce que m'expliquent des profs de la FAE qui ont vraiment pu analyser toutes les ententes, ils disent qu'ils sont doublement déçus parce que non seulement ils ont l'impression d'avoir fait la grève pour les autres, mais là, ils comparent ce que leur syndicat a négocié avec la FSE, l'autre syndicat. Et ce n'est pas la même chose. Et ils ont l'impression que l'autre syndicat a une bien meilleure entente. Pourquoi? Parce qu'à la FSE, on représente les autres corps de métier aussi. Donc, tout l'argent pour la composition de la classe, on a tout négocié un protocole où l'argent va redescendre dans les écoles, où les écoles vont avoir de la latitude pour dépenser comme elles veulent, pour trouver des solutions locales. Et donc, on se dit, finalement, ces écoles-là, ils ont bien plus de chances de rééquilibrer leur classe, d'avoir des ressources aux bons endroits. Ils vont s'occuper de leur monde parce que, alors que de notre côté, on a mis un palier à 60 %. Il faut que tu as 60 % d'élèves en difficulté pour vraiment avoir de l'aide. Puis sinon, c'est un chèque. Alors, il dit, c'est comme si nous, on a le pire des deux mondes, en vérité. Et c'est ce qui explique, entre autres, que les profs soient doublement mécontents en ce moment du côté de la FAE. Paul, je vais absolument revenir sur l'excellente entrevue que tu as réalisée avec Valérie Plante. On l'a tous vu s'effondrer avant Noël. On oublie parfois que les élus, ce sont d'abord et avant tout des humains. Oui, mais c'est la raison pour laquelle l'entrevue se déroule. Bon, vous le voyez dans le parc La Fontaine, en dehors des cadres usuels, soit le studio ou son bureau à la mairie. Parce que je voulais voir comment elle va, premièrement, au niveau de la santé. Quelles leçons elle tire aussi de ce qui lui est arrivé? C'est quand même une jeune femme qui occupe une fonction, quand je dis jeune, par rapport à moi. Et puis, perdre conscience, c'est pas drôle. Mais quand tu es un personnage public, ça l'est encore moins. Et perdre conscience en public, imaginez, c'est à quelque part. Mais les leçons, ça a été dur pour sa famille, elle me le raconte. Et qu'est-ce qu'elle, elle tire comme leçon, c'est important. Puis elle a un message à tout le monde, au fond, de faire souvent, on s'oublie, de faire davantage attention à soi et à sa santé. Emmanuel, je m'adresse d'abord à la mère que tu es. Parce que c'est donc, mais c'est vrai, c'est donc difficile d'être une mère et d'assurer partout, au travail, à la maison. Est-ce qu'il n'y a pas des leçons à tirer, dans le fond, pour nous, les mères de famille? Bien, la leçon à tirer, puis je pense que Mme Plante a raison, c'est de s'écouter, c'est de ne pas avoir peur, des fois, de ralentir, de mettre un frein, de demander de l'aide. L'époque où les femmes étaient obligées d'être des super-héroïnes, elles sont supposées être terminées. Puis en plus, on est dans une époque où on a des maris qui nous aident, on a des employeurs qui sont supposés être plus tolérants et qui le sont grandement en général. Donc peut-être qu'il faudrait qu'on arrête d'essayer d'être des super-héroïnes. Très ça. En tout cas, moi, c'est ça que je retiens. Mario Dumont, Emmanuel Latraverse, Paul Larocque, toujours un plaisir de vous avoir. Merci beaucoup. Allez, Julie. Bonne soirée. Au revoir.